La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le 12 avril 2023 et dans l'émission Maurice c'est la nuit qui se déroule à Paris l'échec, Mathieu, Julien, Benjamin et Kader sont à bord pour naviguer avec nous et nous parler de rêves d'évasion en voilier, du quotidien d'un marin pêcheur et des risques de la mer. Pendant la traversée, ils échangeront aussi sur quelques spécialités culinaires sur la consommation de certains spiritueux et sur l'actualité de Gérard Depardieu. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. A bord, par ici, regardez, nous avons l'échec. Il est à 68, il est à Konstantin Jejurna, banlieue de Varsovie en Pologne. Oui. Mathieu, 46 à Montaigu. Oui. Les animaux gentils et méchants. Julien à 41 au Guilvinec. Julien au Guilvinec. Ding, ding, dong, 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 ding, ding, ding. Ding, dong, toc, toc. Tic, tic, tic. On ne sait pas ce qu'il fait. Benjamin à 43 à Paris. Oui. Kader 47 à 3. Oui. Alors écoutez l'échec dans la banlieue de Varsovie en Pologne. Oui, merci. Alors, t'as vu les animaux, ils en ont pris pour leur grade, là. On a les défenseurs, on a les anti, les pours, les contres. Julien, vous êtes là ? Je ne sais pas, ça fonctionne ? Oui, là ça fonctionne. Quand t'ouvres ton micro, ça fonctionne. Quand il est fermé, ça ne fonctionne pas. Allez-y l'échec. Oui, on a... Tout d'abord, je voudrais remercier... La radio pour la programmation musicale d'aujourd'hui. C'est vraiment une journée un peu hard rock, je pense, ce soir. Ah bon ? Un peu, oui. Elle est bien la musique chez nous. J'adore la musique de cette radio. Oui, tout à fait, oui. Et puis, j'ai entendu quelques morceaux que je n'ai jamais entendus, qui sont juste entrés dans la programmation. C'est des morceaux très, très bien, nous. On adore ça, faire ça, nous. Ouais. Deuxièmement, bon, j'ai appris plein de choses ce soir. Sur les animaux gentils et méchants, t'as vu, hein ? On va te laisser le téléphone de Mathieu, comme ça, quand il ira te baigner, hop, tu l'appelles. Tu dis, voilà, décris-le-moi. Il va te dire s'il est gentil ou méchant. C'est-à-dire, on a paru plein de sujets qui sont liés à la mer. Je pense que c'est grâce à Julien, finalement, qu'il a commencé ce sujet. Avec des poissons, des autres animaux de mer, tout ça. Aujourd'hui, c'est aussi une journée, disons, marine, un tout petit peu. Et puis, bon, ceux qui aiment la mer, moi aussi, j'en fais partie, donc, c'est... En regardant aussi cette belle image prise du bateau, on rêve un tout petit peu sur la navigation, sur les voyages marins. À la nave, tant que la mer est douce, c'est bon, hein ? Après, quand ça se corse, les gens aiment moins la mer, déjà. Oui, d'ailleurs, disons, un des rêves que j'ai depuis, je ne sais pas, quelques jours, quelques semaines, c'est un voilier, Maurice Radiolibre. Ouais, tu sais, les bateaux, il faut s'en occuper, hein, c'est pas comme les bagnoles. Les bagnoles, t'enlèves la batterie, tu les pousses au fond de la grange et ça va. Les bateaux, ils n'aiment pas ça, hein ? Ouais, je sais, en tout cas, c'est parce qu'en Pologne, je connais un grand voilier qui s'appelle Frédéric Chopin, j'ai eu aussi l'occasion de passer trois semaines comme médecin à bord. Ah ouais ? Ouais, tout à fait, oui. Donc, je sais. Et quoi, en tant que médecin du bateau, tu t'occupais du bateau ? Je m'occupais du personnel navigant. Enfin, Frédéric Chopin, c'est une école navigante, c'est-à-dire, c'est une idée d'un capitaine, d'un grand capitaine, capitaine de voilier polonais qui s'appelle Baranowski, qui a conçu ce bateau et qui a organisé l'école sous la voile avec des jeunes, des lycéens. Ah, c'est bien ça. C'est bien de faire ça. Ah oui, mais j'ai aussi, je connais, disons, la deuxième phase, c'est le coup, c'est-à-dire tous les problèmes qu'il a eus pour organiser l'argent, pour entretenir ce bateau. Parce que les bateaux, ils sont sur une route qui ne s'arrête jamais. Oui, tout à fait. Et puis, par la suite, finalement, il n'a pas pu entretenir ce bateau. Et les bateaux étaient par la suite arrêtés dans un port pour des endettes qui n'ont pas été payées, et tout ça, et toute cette aventure s'est arrêtée. Quoique, justement, en disposant d'un grand voilier, on peut aussi gagner des sous, quoi. Parce qu'on peut organiser des voyages payants. Ça peut fonctionner comme une entreprise, tout simplement. Ouais, 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 mais ça, c'est quand même relatif. Parce que pour prendre vraiment du pognon avec un rafio, tu vois, parce que, bon, il y a le personnel, plus l'ensemble des frais de fonctionnement du bateau, pour gagner de l'argent, c'est pas... Il faut avoir un rafio qui est acheté avec un crédit, comme font tous les mecs qui font des balades, donc tu ne l'as pas payé, donc tu payes comme un loyer, et à ce moment-là, ça te permet de lisser un peu les frais, et quand les gens montent sur ton bazar, tu manges une partie de ce qu'ils te donnent pour t'acheter des chaussures. Mais bon, pour que ça soit rentable, c'est compliqué, quand même. C'est compliqué, oui, c'est sûr que c'est compliqué, la gestion de... Mais en cherchant bien, par exemple, des sponsors... Qu'est-ce que tu dis aux sponsors ? Bonjour, j'ai acheté un bateau, est-ce que vous pouvez me donner de l'argent ? J'ai pris la décision d'acheter un bateau, et vous me donnez de l'argent ? Tu vois, c'est bizarre, quoi. Disons, moi-même, j'ai eu quelques expériences avec ce bateau, avec justement... Et puis, j'ai participé à la recherche des sponsors. On a, par exemple, organisé un event avec une maison, c'est-à-dire avec un grand producteur pharmaceutique qui a organisé la promotion d'un nouveau médicament, et puis il a invité de... Oui, mais ça fait un événement. Un événement. Oui, ça fait un événement, quoi. Et si tu fais un événement, donc tu achètes du champagne, tu prends du personnel, tu fais des machins, des trucs, enfin, tu dépenses une grande partie de l'argent qui est donné par le laboratoire pharmaceutique pour monter la soirée, pour qu'elle tourne. Après, le bénef, bon, je ne suis pas... Disons que, bon, je ne suis pas expert là-dedans. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup mieux dans ce domaine que moi, mais j'ai aussi qu'avec un grand voilier, par exemple, on peut participer dans plusieurs événements qui se déroulent partout dans le monde. Il y a des réunions, des grands voiliers, tout ça. Mais ça ne rapporte pas de pognon, les réunions de grands voiliers. Je ne sais pas. Mais non, je te dis, ça ne rapporte pas de pognon. Ouais, tu vas faire le machin à Rouen, comment ça s'appelle, la grande des trucs. Tu vas mettre ton bateau. Il y a plein de gens qui vont venir tripoter ton truc, monter avec leurs chaussures sur les endroits où tu as quelques faiblesses, sur le pont. Ils vont marcher, ils vont donner 10 euros. Bon, rien que les frais engendrés par leur revenu sur le bateau, ils ne seront pas couverts par le petit billet. Parce que c'est cher, c'est long. le bateau, soit il est à l'anneau, soit il est au sec. S'il est au sec, il faut payer. S'il est à l'anneau, il faut payer. Tu vois, c'était tout le temps... C'est pas comme une bagnole, quoi. La bagnole, tu t'appelles grand-maman, tu lui dis, bon, voilà, ça t'embête que je mette ma 4L dans le fond de ton jardin, elle te dit banco, t'achètes une bâche à Carrefour, tu la mets dessus, terminé, ça coûte zéro. Bah oui, mais... Les bateaux, c'est pas ça. Oui, mais si on s'imagine, par exemple, quand je m'imagine, par exemple, une émission qui est, chaque soir, qui est animée à partir d'un bateau, tu vois, à partir d'un grand voilier qui se trouve quelque part sur l'Escén, c'est vraiment... Ça, moi, j'adorerais faire une... On en a déjà discuté, d'ailleurs. On avait envie de faire une traversée et faire l'émission en direct, mais rien que les frais de satellite... Bon, mais... Ça va diminuer, non, actuellement, parce qu'avec, par exemple, avec le Skynet d'Elon Musk, c'est pas vraiment cher. Non, c'est pas cher le téléphone satellite, on voit que tu l'as jamais utilisé. Non, non, par le téléphone, l'Internet, par satellite... Oui, 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 tout ça, c'est pas très cher. Et quand on le paie pas, c'est pas cher. Non, non, c'est très violent C'est très violent Ah bon ? Mais oui, c'est violent Les communications depuis Un rafio au milieu de la mer C'est violent Parce qu'en plus, il faut avoir le jus qui va avec Là, on est en train de discuter Mais il y en a du jus On n'est pas sur un téléphone portable Et avec un petit ordinateur Avec une tablette Donc il faut du jus Il faut un peu de personnel Puis là, on est sûr que dans l'équipe Personne ne va quitter sa famille Pendant trois semaines Pour traverser Non, mais Ça fait partie de mes fantasmes Oui, d'aimer aussi Moi, j'ai le droit à mes fantasmes aussi Oui, tout à fait Oui, tout à fait Oui, il faut rêver Et puis Une partie de nos rêves Ça, c'est une réponse à Mathieu D'être tout à l'heure Il doit déjà dormir Mais D'ailleurs, je voudrais dire Une partie de nos rêves Malheureusement Ou heureusement Ou malheureusement C'est réaliste Donc, en fait Il y a les rêves et les objectifs Ce sont deux choses séparées Il y a les rêves Les trucs, voilà Qui nous font plaisir On y pense avec joie En se disant qu'en plus On a la chance de ne pas les réaliser Donc, c'est bien Et puis, il y a nos objectifs Bon, qui sont un peu plus compliqués Tout ça Mais bon Qu'on peut mettre en œuvre Et qui peuvent Si on ne les atteint pas Générer de la frustration Alors que Les rêves, normalement Ne génèrent pas de frustration Oui, tout à fait Tout à fait Donc Troisièmement C'est la cuisine Dont nous avons parlé C'est-à-dire Grâce à Mathieu Nous avons évoqué Les agricoles Moi, je trouvais Que L'autre appellation C'est C'est Les Faios Ouais Ne parle pas trop fort Parce que Mathieu dort là Donc Non, non Tu vois, tu l'as réveillé Voilà Voilà Non, non J'écoute J'écoute Tu vois, tu viens de le réveiller Il ne sait pas de quoi on parle Eh, ici non plus C'est pas Versailles Mais T'as sûrement remarqué Maurice Radio Libre Ne s'arrête jamais Alors c'est qui Qui paye les factures Hein ? C'est Bibi ? Le Père Noël peut-être ? Allez Fais un don La radio te le rendra Tu écoutes Maurice Radio Libre Et tu as envie d'y contribuer Tu es plutôt du genre Créatif Actif Participatif Alors rejoins le comité Des auditeurs actifs De Maurice Radio Libre De la BD au poème Tu vas forcément trouver ta place Qui te permettra de soutenir Concrètement la radio Que tu as choisi d'écouter Viens Salut Salut, c'est Mélanie J'ai 34 ans Et j'habite Val-de-Reuil Je fais partie du comité Des auditeurs actifs De Maurice Radio Libre Parce que ça permet D'aider la radio Et surtout Ça permet de proposer Des idées Pour notre émission favorite Maurice Radio Libre La radio carrément rock La radio carrément libre Toi, t'as envie de dire un truc Mais en dehors de l'émission On a pensé à toi Enregistre-toi Et envoie ton audio A maurice Arrobase Maurice Radio Libre Et hop Là, tu vas peut-être T'entendre pendant l'émission Elle est pas belle la vie Sur Maurice Radio Libre Et voilà Hop là Terminé A bord par ici Regardez l'échec Il a 68 Il est à Konstantin Jeziorna Dans la banlieue de Varsovie En Pologne Oui, tout à fait Mathieu Et peut-être encore avec nous Il est à 46 Il est à Montaigu Bravo Mathieu C'est bien Tu tiens le choc Je suis impressionné Julien à 41 Il est au Guilvinec Oui Et oui Benjamin à 43 Il est à Paris Oui La capitale du crack Et de la manifestation Un immense camping Un immense camping Kader est à 3 Il est à 47 Ouais je suis là Ce matin Il fallait que je prenne La direction de 3 Et j'ai pris L'A86 Je l'ai prise à l'envers Et à un moment Je me suis dit Mais qu'est-ce que je fais Mais n'importe quoi En plus Il pleuvait C'était un enfer Alors ce qui est très marrant C'est que L'A86 Il y a Énormément de camions C'est du délire Comme il y a Un nombre de camions Donc tu es enfermé Tu es bloqué Entre les camions Comme ça Il pleut hyper fort Les camions sont quasiment arrêtés Et il n'y a Presque pas de sortie Donc tu ne peux pas Tu dire Bon allez Je fais demi-tour Et je reviens C'est une horreur Horrible Enfin bon Donc la main est à l'échec À À Constantine Je vais continuer Avec les haricots Donc Qu'on appelle Non mais Les faillots Les faillots L'échec C'est Pour moi C'est la dénomination Un peu vulgaire De tous les haricots Ah non non Attention Les haricots verts Ce n'est pas un faillot Les faillots Non mais Des haricots secs Oui D'accord Pour moi C'est ça la définition Non Les faillots C'est les Les haricots Les blonds Je ne sais plus Comment ils s'appellent Les haricots Les haricots Les Ce n'est pas Les flageolets Les flageolets Les haricots jaunes Oui Les blancs Enfin ouais Beiges Oui Ce qu'on appelle Les haricots beurre Non Non Moi j'appelle Non mais Pour ma part Je me suis documenté Un tout petit peu Et puis je trouvais Finalement Les haricots La mojette La mojette La mojette Le faillot Tout ça C'est un peu Un peu Confus C'est à dire La distinction Un peu Un peu Un peu Difficile Est-ce qu'on appelle Chaque terroir Chaque terroir Chaque terroir Chaque terroir A son haricot Voilà C'est à dire Ce sont des appellations Qui viennent De 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 Régional Non non Mais les faillots Ce n'est pas régional Les faillots Les faillots C'est les flageolets Oui C'est les flageolets Voilà Oui Alors Ouais ouais Moi j'aurais dit ça aussi Les faillots Haricots blancs Fayots Haricots blancs Haricots blancs C'est ça, c'est ceux qui sont un peu beiges, là. Les flageolets. Les flageolets, c'est vert. Non, il y a les flageolets verts. C'est ce que j'ai mangé ce soir, que tu manges avec le rôti d'agneau, avec l'épaule d'agneau. Ah, il y a les flageolets verts et les flageolets blancs. Voilà, et donc, les blancs, ça s'appelle les faillots. C'est ça qu'on appelle les faillots. Les flageolets, c'est bon parce que ça ne fait pas péter. Mais les autres, c'est pas bon. Mais, bon, enfin bon. Tu te confirmes, Maurice ? Que ça fasse péter ou pas, c'est pas ça qui fait que c'est bon ou pas bon. Tu vois, la flatulence, ça ne dénote pas d'un dysfonctionnement. Maurice, je ne me confirme pas. Ben non, les haricots, ça fait péter. C'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas. Ça ne veut pas dire que c'est mal, quoi. Mais on n'a pas dit ça. Si, il dit ça ne fait pas péter, donc c'est bien. Donc, je dis non. Si ça fait péter, c'est pas grave. Je n'aime pas les gens qui pètent. Ah non, mais ça ne veut pas dire qu'il t'est obligé de péter en public. Ouais, non, je n'aime pas ça. On peut péter chez soi. On peut péter dans sa bagnole. On peut péter dans son bureau. Sur sa moto. On n'est pas obligé de péter à table. Mon père, il pétait à table. C'était vraiment très agréable. Ah oui, ça par contre, c'est pas pète. C'est très agréable. Toi, tu es... Vous êtes les ténardiers, non ? C'est ça ? Oui, j'ai bien aimé l'histoire de ta famille. Ah 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 ah. Pardon l'échec, vas-y, mais tu vois, c'est intéressant les sujets que tu nous emmènes. Ah 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 ah. Oui. Oui. Donc c'était pour la mogette, finalement, parce que c'est la première fois que j'ai entendu ce nom. Donc je suis... Attends, là on a dit que c'était comment la mogette ? Alors ça s'écrit comment ça, la mogette ? M-O-G-E-P-H-A. Ah de mogette, quoi. Mogette. Ok. Mogette. Ouais. Et c'est quoi la mogette ? C'est justement ce que nous allons chercher. Alors, la mogette. Autre nom, mogette, mogette, mogette ou rognon de Pont-Labbé-Darnoux. Lieu d'origine des Charentes-Marîtimes. Type de produit haricot. Chaque année, grande fête de la mogette à Saint-Sulpice-d'Arnoux. La mogette, parfois orthographiée mogette ou mogette ou mongette, écriture en Saint-Onget, est un haricot blanc sec de l'espèce Phaséolus vulgaris, et plus spécialement appartenant à quelques variétés, en premier lieu desquelles le lingot, la mogette est très populaire dans tout le centre-ouest de la France, et particulièrement en Vendée, où elle fait l'objet d'une indication géographique protégée. Et voilà. Je ne sais pas. Moi non plus. Oui, donc je trouvais encore qu'on fait un liqueur de mogette. Ça, de toute façon, en France, on fait toujours de la ligueur de quelque chose. Toujours un truc où on se merge la gueule avec un truc, des patates ou n'importe quoi, des branches d'arbres. Non, c'est une spécialité, vraiment, un liqueur de mogette. Et c'est bon ça, la liqueur de mogette, Mathieu ? Bah écoute, il y a un alcool vendéen, je ne sais plus comment ça s'appelle, la liqueur des chouans, je crois. Ah oui, ça je connais, ça, la liqueur des chouans. Ouais, la liqueur des chouans, je n'ai jamais goûté, personnellement. Mais, alors franchement, la liqueur de mogette, déjà la mogette, je n'en mange pas, et la liqueur, encore moins. La liqueur des chouans consommée à boire en sous, consommée avec modération. L'alcool, il faut l'acheter, mais il ne faut pas le boire. Alors, la liqueur des chouans, c'est 35% d'alcool, 35 degrés, l'histoire. Ouais, ça va, c'est 35%. Ah, 35 degrés, il faut que tu planifies ton voyage après, quand même. Ouais, c'est liqueur, moi j'étais adepte du rhum agricole pendant deux ans. Ah, et là c'est 50 degrés, c'est pas pareil, l'histoire. C'est 50 degrés, c'est 50 degrés. Ouais, il ne faut pas le faire tomber sur tes chaussures, ça fait des trous. Mais bon, je suis breton, je tiens bien la marée. Mais en Pologne, les gens apprécient à partir de 70. Ah ouais, de l'alcool pur, en fait, de l'éthanol, vous buvez, non ? Ah non, ils boivent de l'éthanol à table, en Pologne. Le pur, c'est 90, 95. J'en ai bu, oui, c'est buvable, ça va. C'est de l'éthanol, en fait. 95 degrés, c'est de l'éthanol. C'est faisable, mais il faut que ça soit vraiment très froid, quoi. À moins 20, moins 30 degrés. J'ai bu dans une cave en Vendée, j'ai... Voilà, qu'est-ce qui se passe ? On ne t'entend plus. Dans une cave en Vendée, ah oui, il a été censuré par le pouvoir. Non, 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 je croyais que j'entendais des coups de feu chez Benjamin. Ouais, ça tire, il est à Paris, ça tire un peu. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, il habite dans un mauvais quartier, et puis il n'a pas de double vitrage. Ça tire dans son immeuble, c'est tout, c'est pas grave. Et j'ai bu de la liqueur d'épinette, et le mec qui faisait ça avec de l'alcool à 90 qu'il allait chercher à la pharmacie. Ouais, la liqueur d'épinette, l'épinette c'est un instrument à cordes pincées. Non, l'épinette c'est une plante, une espèce d'herbe sauvage, et j'ai jamais été aussi défoncé qu'avec cet alcool. Bah l'alcool, c'est de l'éthanol en fait, puisque l'alcool en fait c'est de l'éthanol. Ouais, mais en fait, l'alcool qui vient de ce qu'on appelle la goutte, qui vient de la pomme ou je ne sais pas quoi, et n'attaque pas le cerveau comme l'alcool à 90, c'est une horreur. Ce qu'il nous avait fait boire, c'était un vraisemblable. Mais lui, il buvait ça. Mais c'est les Vendéens, hein. Non, l'alcool qui est vendu en France en pharmacie, l'alcool à 90, c'est pas bon. Mais écoute ça, pourquoi l'alcool à 90 degrés a été interdit ? Le but, éviter les abus, tout particulièrement les ventes massives dans certaines régions qui correspondent à la récolte des fruits. L'alcool serait alors utilisé pour fabriquer de l'eau de vie. Pour éviter d'être mis à l'amende, de nombreux pharmaciens ont décidé tout simplement de ne plus vendre ce produit. C'est vrai qu'on n'en trouve plus l'alcool à 90. Ah ben, c'est bien, ça. Ouais, mais tu peux acheter de l'éthanol, donc c'est de l'alcool éthylique. C'est ce qu'on met dans les boissons, hein. Et là, c'est bon, c'est 98 degrés, quoi. C'est quasiment... C'est de l'alcool pur. Je pense que tu dois trouver de l'alcool à 90, mais camfré. C'est-à-dire avec du camfr dedans, pour éviter justement qu'on le picole. Ouais. Ouais, c'est possible qu'il y ait des... Pour lui ajouter ou qu'il n'ait pas... Mais non, mais pour le picoler, tu vas acheter de l'éthanol et tu le mets dans ta boisson, c'est pareil. Et de l'éthanol, tu le trouves où, l'éthanol ? Il y en a plein de l'éthanol. Tu en trouves à Castorama, de l'éthanol. Bah, c'est tout le temps. Mais oui. Tu achètes de l'éthanol, tu le verses dans ton bazar et voilà. Il ne faut pas faire ça, bien entendu. Il s'agit d'une scène, une description réalisée par des professionnels qu'il ne faut pas tenter à la maison. Ah, purée, mon dieu. Ouais. Donc, pour continuer avec la mojette, finalement, j'ai trouvé un plat polonais, finalement, qui est à base, justement, de la mojette, qui ne s'appelle pas, évidemment, la mojette en Pologne, qui s'appelle différemment. Eh bien, qui s'appelle comment en Pologne ? C'est haricot petit Jean, en traduisant. Non, mais vas-y, dis-le pour si on va en Pologne, si on nous le propose, qu'on ne le mange pas. Vas-y, comment s'appelle ? Le plat ou le haricot ? Ouais, le plat en polonais. L'haricot s'appelle haricot IACH, IACH, donc haricot IACH, fasolka IACH, c'est le produit. Oui, et puis le plat s'appelle fasol kapobretońsku, ça veut dire haricot à la bretonne. Ah ouais ? Ouais, tout à fait, oui. Quand les londiens ne sont pas des bretons. C'est comme ça que ça s'appelle. Haricot à la bretonne. Haricot à la bretonne, oui, tout à fait, comme par exemple, chez nous, la clé anglaise s'appelle la clé française. Ah bon ? Oui, tout à fait, oui. Donc moi, quand je suis allé la première fois ou la deuxième fois en Bretagne, j'ai demandé aux gens est-ce qu'ils connaissent les haricots à la bretonne ? Ils m'ont dit que personne n'a jamais entendu parler de ça. Ah, c'est une invention polonaise ? Oui, tout à fait, je pense, oui. C'est comme le gâteau de Napoléon. Le gâteau de Napoléon. Alors, vas-y, c'est intéressant. C'est quoi le gâteau de Napoléon ? Le gâteau de Napoléon, tu ne connais pas ? C'est quoi ? Le gâteau de Napoléon ou la Napoléone ? On peut dire aussi, parce que ça porte un nom. Parce que pour les Polonais, Napoléon, c'était une gonzesse. Oui, parce qu'ils ne buvaient pas l'alcool à 95 degrés comme oeuf. Ils ont décidé de dire que c'était une gonzesse Napoléon. Je ne serais pas si sûr qu'il n'a pas appris à boire l'alcool comme ça. C'est quoi, Céval, c'est quoi, le gâteau de Napoléon ? C'est-à-dire, c'est un gâteau qui est composé en bas et en haut. Ça ne doit pas être bon. C'est vachement bon. C'est vachement bon. C'est moins rap. C'est la pâte millefeuille en bas et au-dessus. Ça s'appelle la millefeuille, en fait, le gâteau de Napoléon. Je crois que c'est un millefeuille. Et puis, en milieu, c'est une espèce de crème. Voilà. Ça s'appelle un millefeuille, je t'ai déjà dit. À base de... À base de... De zœufs... De crème. C'est là où il y a des patates ou je ne sais pas quoi. Du lait... Non, il n'y a pas de patates. C'est un millefeuille. C'est ce que nous, on appelle un millefeuille. Dans la crème, il y a des patates. Mais non. De la farine de patates. Ah oui, la farine de patates. Ah, quelle horreur. Quelle horreur. Ah, mais attends, les mecs, ils boivent de l'alcool à 95 degrés à table. Donc, tu m'étonnes. Ils ont besoin d'une sorte d'emplâtre avant de consommer. Ah non, je n'ai pas dit qu'on boit de l'alcool à 95 à table. Après, ils boivent l'eau du riz. Ce sont des erreurs de jeunesse, disons. Et finalement, finalement, l'échec, tu as raison de manger du fromage blanc. Moi, je crois qu'il n'y a que ça à faire. Pourquoi ? Entre le gâteau à la patate. Entre le gâteau à la patate. Mais ce n'est pas un gâteau à la patate. C'est la farine de patates qu'ils utilisent quand on fait une crème pour l'épaissir, tout simplement, pour obtenir une crème épaisse. Disons qu'il y a l'apparence de pudding anglais. Je pense que pudding... Et pour respirer, tu es obligé d'avaler un petit tuyau, tu vas pour... Ils sont forts, les Polonais. Ils ne comprennent pas pourquoi nous, on ne va pas chez eux. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est vrai. C'est pour manger les haricots à la Bretagne. Oui, les haricots à la Bretagne et le gâteau de Napoléon. Il n'y a qu'en Pologne qu'on peut manger les haricots à la Bretagne. Oui, j'ai trop obligé des haricots à la Bretagne. Ça existe, les haricots à la Bretagne. Ils appellent ça les haricots à la Bretagne parce que c'est des haricots coco qui viennent de Pain-Paul. Et les haricots à la Bretagne, c'est avec de la tomate et des oignons. Ah oui, chez nous, c'est aussi avec les tomates, l'oignon et puis on ajoute la saucisse ou du lard. Tu vois, tu as réveillé Julien avec ton truc. Celui-là, il s'est souvenu de ce qu'il a mangé dimanche. Ah, donc ça existe. Oui, ça existe. Ah oui, c'est avec ce qu'on appelle les haricots coco qui sont à la base de Pain-Paul. Ah, ok. Ce sont des grands haricots qui sont deux ou trois fois plus grands. Qui sont larges, oui, surtout. Exactement. Des grands haricots. Donc, ce n'est pas la maugette. Voilà, avant, on n'avait pas le droit de dire... Moi, quand j'étais petit, on n'avait pas le droit de dire haricots. On disait des haricots, mais maintenant, on a le droit, je crois. Ah bon ? Vu qu'on dit deux euros, bon. Alors, écoutez, Mathieu, à Montaigu, on va bien rigoler, encore avec ces recettes-là. C'est très cool. Oui, je crois que il y a eu un... Je ne sais pas quoi comment on appelle ça, un truc au niveau de l'orthographe. Ils ont effectivement... Un relâchement, on dit. Oui, un relâchement. C'est bien, oui. Et ils ont autorisé ça, oui, c'est un peu... Alors, est-ce qu'on peut dire des handicapés aussi dans ces cas-là ? Bon, bref. Enfin, c'est un peu comme tous les trucs maintenant dans l'orthographe. Moi, il y a des trucs que je trouve très moches. Par exemple, pour des écrivaines, bon, que je trouvais corrects, on dit autrice, maintenant aussi. Enfin, je ne sais pas, il y a des trucs qui me choquent. avec l'oreille. Tu confonds, on dit autaine. Non, je voulais continuer mon petit tour de Vendée parce que je ne vous ai pas parlé des caves vendéennes. Alors, les caves vendéennes, ce sont... Donc, ce sont des endroits dans les maisons des Vendéens. Donc, c'est réservé aux Vendéens parce que moi, je n'ai jamais été invité. Donc, on est invité dans la cave. Donc, il faut être parrainé, enfin, il faut être Vendéen. Et en fait, ce sont des caves où les Vendéens picolent et les femmes sont interdites dans les caves. Et je pense qu'on doit s'amuser comme des petits fous. Enfin bon, des soirées dans des caves avec des hommes, moi, je n'y vais pas. Et voilà, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne veux pas y aller. Tu leur diras, je ne vais pas venir. Je ne sais pas s'ils font des concours de bites ou je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est curieux de se retrouver enfermé avec des hommes dans une cave. C'est le principe et c'est très connu. C'est des caves Vendéennes. Tous les Vendéens ont leur cave. Donc, on boit du mauvais vin. Très mauvais vin parce qu'ici, ils ne connaissent pas le vin. Donc, c'était le petit truc touristique que j'avais oublié d'évoquer. Et puis, sinon, mais j'aime bien la Vendée. Je préfère les soirées dans les caves Le Chapelet dans le 18. C'est quand même autre chose. Là, il y a plein de gonzesses. Tu as aussi des caves, tu as aussi des backrooms. Les caves Le Chapelet que connaissent plein de gens qui sortent à Paris. C'est un endroit qu'il y a souvent des soirées qui méritent le détour. Moi, j'ai fait dans le Marais, j'ai été dans un backroom. Ah, c'est autre chose, ça. C'est autre chose. J'ai eu la peur de ma vie. L'ami avec qui j'étais m'a dit mais vas-y, descend, va voir. Lui, il avait acheté des, je ne sais pas quoi, dans le magasin, il avait acheté des laisses, des colliers à chien ou je ne sais pas quoi pour ces bazars personnels. Il m'avait dit descend dans le truc. J'ai cru que j'avais mourir dans le truc. Il faisait sombre et tout. Je me demandais s'il n'y avait pas des flaques de sperme Ah, c'était un endroit sale, c'est ça ? Mais c'était très sale, c'était très sale et puis de lugubre avec des gens, il y avait un petit comptoir, je me rappelle, les gens se regardaient avec des airs lubriques, c'était très bizarre comme endroit. J'étais dans le marais, je ne sais plus exactement où. C'était pour pourquoi tu es allé. Oui. Pourquoi je suis allé ? Parce que moi, j'aime bien... La question, c'est pourquoi tu es resté, surtout ? Ah non, je ne suis pas resté dans le... Parce que j'accompagnais mon ami qui allait acheter des ustensiles. Bien sûr, bien sûr. Bien par hasard. Mais voilà. C'est de la faute de ton ami. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il est très gentil, mais je pense qu'il est... Comment on appelle ça ? Comme les dauphins. Ouais, comme les dauphins. Non, mais lui... Ouais, voilà, ouais. Mais je pense qu'il est un peu, comment on appelle ça, masochiste. Mais lui, il nage en eau trouble. Mais bon, après, c'est... Mais il est quand même descendu, quoi. Ouais, et il est resté. Ouais, ouais, je suis descendu. oui, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant de voir dans quel lieu les gays ou les hommes, en fait, peuvent se confondre ou se fourvoyer. Se fourvoyer. Moi, j'aime bien voir... voilà, après... C'est ça, c'est ça, ce que tu dis. Eh oui. Pourquoi ? Bah, pourquoi tu vas regarder les gens se laisser fourvoyer ? Je ne comprends pas trop. parce que... parce que... c'était pour moi une... parce que déjà, je ne connaissais pas. Ouais. Non, tu ne connais pas. Enfin, je sais pas. Tu n'as pas de curiosité par rapport aux agissements des hommes sur Terre ? Des mâles, il veut dire, quand il dit les hommes. Ouais, là, c'était des mâles, des mâles, ce qu'on appelle des berres, là. Des poilus. Ouais, les poilus avec du cuir. Bon, c'est pas moi, c'est pas mon truc, parce que... Mais pourquoi t'y allais ? Pourquoi t'y allais ? Eh oui. Bah, pour me faire peur, je pense. Je suis sans doute. Pour me créer des petites sensations ? Ouais. Non, pour voir, moi, quand j'avais 8 ans, on allait dans un... J'allais dans un club. J'avais 8 ans, j'habitais dans une ville de Bretagne, on allait dans un sex shop. Ah ouais. Enfin, non, dans un vidéoclub. Un vidéoclub. Et on allait regarder des films porno dans le vidéoclub. Ouais, mais c'est pas méchant, c'est pas... Mais moi, ma question, mon cher, c'est pourquoi tu vas te créer des sensations ? Parce que je te dis, là, je te donne une explication. Ça vient de mon enfance aussi, c'est que moi, j'ai toujours habitué. J'ai vécu dans des barres... Tu n'es pas allé quand t'avais 8 ans. Là, tu y allais récemment. Qu'est-ce qui t'amène à faire ça ? Et ce qui m'amène à faire ça, c'est que moi, j'aime bien voir tous les milieux. J'aime bien côtoyer les gens de tous les milieux. Donc, je suis curieux de... Enfin, il faut dire que mon pote m'avait un peu forcé aussi. pour être protectant. C'est la folle de ton ami. Non, non, je le côtoie toujours, je ne lui en veux pas. Non, mais je voulais parler d'un autre sujet. J'ai vu un petit entrefilé dans la presse. ça y est, les wokistes, écologistes, féministes, tout ça, sont en train de tomber sur le dos de Gérard Depardieu. Donc, le pauvre homme... Le pauvre homme... Le pauvre homme... Tu connais bien. Le pauvre homme est accusé maintenant de 13... Par 13. Il y aurait eu 13... Alors, ce n'est pas des viols. Alors, il y a un viol dans l'histoire. Mais il a été jugé, tu sais. Mais non, justement, j'ai lu le filet. J'ai lu l'article. Et donc, c'est Mediapart, je crois. C'est Mediapart, ouais. Ah oui. Oh là. Oui. Mediapart aujourd'hui. Et donc, il y a... 13 femmes racontent avoir subi des agressions sexuelles ou des propos sexuels déplacés de l'acteur lors de tournages. Ah. Oui. Voilà. Donc, on apprend que Gérard Depardieu, qui est qui est évidemment cet immense, qui est même plus qu'un immense acteur. Je pense que c'est un des génies français du 20ème siècle. on apprend que cet homme-là, évidemment, on ne pouvait pas le... C'est le cas de Lila, figurante de 24 ans au moment des faits présumés. La scène se serait déroulée en 2014 sur le tournage du film Big House à New York. Sans prévenir, Gérard Depardieu a mis sa main sous ma robe, raconte-t-elle. Elle a su l'avoir repoussée, mais il a continué. Il est devenu agressif. Il a essayé d'écarter ma culotte et de me doigter. J'ai compris qu'il ne jouait pas son personnage. Si je ne l'avais pas arrêté, il aurait réussi. Sarah Brooke avait 20 ans lorsqu'elle rencontre l'acteur sur le tournage de la série Marseille en 2015. Dans Mediapart, elle explique que Gérard Depardieu a mis sa main dans son short en émettant un gros grognement bizarre. Elle assure avoir retiré sa main une première fois, mais le comédien l'aurait remise dans sa culotte en essayant de lui toucher les fesses. C'est compliqué ça. Sur le tournage de la saison 2 de Marseille, la star aura encore caressé la cuisse de Grazielia Julien, une figurante de 47 ans. Jeanne, une ancienne actrice, témoigne de faits similaires lors de la semaine de tournage qu'elle a partagée avec le comédien sur le film La Môme. Hélène Darras est quant à elle figurante dans le film Disco lorsqu'elle rencontre l'acteur en 2007. elle raconte à Mediapart qu'entre chaque prise le comédien la prenait par la taille, il avait la main baladeuse, il lui aurait mis une main aux fesses de manière appuyée avant de lui proposer de monter dans sa loge. Le comportement de l'acteur envers une vieille jeune figurante lors du même tournage est aussi pointé du doigt, mais la comédienne n'a pas souhaité que son nom et les détails de son récit soient connus. Adèle, une assistante chargée de la mise en scène était présente sur le tournage de Disco lors de cet incident dont elle a été témoin. Elle m'a sué avoir été victime d'une main aux fesses de Gérard Depardieu en 2005. Je vous passe tous les autres. Il a mis son pied entre les jambes de Florence âgée de 24 ans en essayant d'atteindre sa culotte lors d'une scène commune. L'acteur aurait également attrapé une figurante par les fesses sur le tournage de la comédie de Turf. De son côté, la maquilleuse Gwenaëlle Courtois se souvient d'une main baladeuse sur sa hanche dans les loges de l'émission Les Enfants de la télé autour de l'année 2000. Léa, elle, a rencontré Gérard Depardieu dans un tout autre contexte lorsqu'elle travaillait dans les restaurants détenus par l'acteur entre 2004 et 2016. Elle raconte à Mediapart que deux ou trois fois alors qu'il passait en fin de journée, le comédien l'aurait peloté en arrivant par derrière. Hey ! Voilà ! Non ? Hey ! Ouais, alors bon... Moi j'ai envie de dire bon, toi qui es journaliste, Maurice, bon, la source c'est Mediapart ? Non, la source ce sont les filles. ce n'est pas Mediapart. Mediapart, la source ce sont les filles. Ils relaient Mediapart. Voilà, donc le relais c'est Mediapart. Bon, Mediapart franchement... Qu'est-ce qu'il faut ? Enfin, tout est mélangé quoi. Tout est mélangé au niveau de la gravité des faits. des faits. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la goujaterie et des choses qui sont de l'ordre du viol pur et simple parce que doit-être une fille... Alors franchement... Non mais qu'est-ce que tu pensais ? Non, je te dis que je n'en sais rien. Je te dis que tout est... Je te dis que de ce que vient de nous dire Maurice tout est mélangé. Tout est mélangé. Il y a de la goujaterie il y a de la goujaterie et il y a des actes répréhensibles. Donc si moi demain je dis il y a une fille qui m'a touché etc. Donc tu me crois ? Ah non, 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 non. Ben voilà. C'est exactement pareil. Émilie alors âgée de 22 ans affirme aussi que l'acteur aurait passé son temps à lui lancer des regards insistants à regarder ses cuisses à faire des grognements d'animals. Il aurait aussi dit quelque chose comme je te lècherai bien en faisant des gestes salaces de coups de langue. Ouais, bon moi je pense qu'il y a il y a une partie qui relève de la personnalité qu'on aime ou qu'on n'aime pas de Gérard Depardieu qui est excessive. Après ce que je trouve mauvais c'est le mélange des faits de la gravité des faits ce mélange voilà et donc ça discrédite ça discrédite complètement le témoignage voilà c'est ce que j'en pense Mathieu est-ce que tu sais ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai non justement c'est ce que j'essaye de c'est ce que enfin voilà non mais pour moi pour moi essayer de pour moi essayer pour moi essayer d'approcher la vérité c'est déjà c'est quoi la vérité tu ne sais pas tu n'en sais rien on te dit un truc bon bah non mais essayer d'approcher la vérité en mélangeant en faisant une salade de fruits de choses qui sont graves et pas graves c'est toi c'est toi qui crois à la salade c'est toi qui la mange la salade ah bah je ne sais pas Mediapart c'est un journal a priori c'est un journal donc bon ou alors il faut ou alors il faut ne plus croire ce que disent les journaux du tout et en attendant c'est ça mais par ça mais je et en attendant le mal effet le mal effet parce qu'en fait ce qu'on veut c'est exactement rien le mal effet parce que Gérard Depardieu est atteint dans son dans sa crise tu ne sais pas tu ne le connais pas tu ne sais pas il a dit il a dit qu'il niait qu'il était qu'il était outré par toutes ses accusations bah oui sûrement qu'il est outré il a droit de se défendre parce que sûrement il n'a rien fait voilà mais ce que tu comprends pas Benjamin c'est que c'est une c'est une ce sont des accusations qui viennent de loin qui viennent de qui viennent qui viennent d'un d'une mouvance qui viennent d'une mouvance qui a qui a qui a coeur de de s'attaquer à des personnes qui représentent des valeurs qu'on ne veut plus voir à l'oeuvre c'est à dire les valeurs tu ne peux rien dire ce que tu veux dire oui bon ça ne veut pas dire grand chose vas-y bah dis-nous ce que tu en penses tu prends mais non mais écoute dis-nous ce que tu en penses toi Benjamin si je te dis oh là là je me suis fait agresser dans le métro tu le crois ou pas bah si tu me le dis que je te connais évidemment que je vais te croire et alors que je te connaisse ou pas là on ne se connait pas on discute pas pote moi ça en fait en fait Benjamin je ne sais jamais je te le dis gentiment mais je je ne sais jamais en fait dans tes questions là où tu veux en venir alors je suis peut-être je suis peut-être pas assez intelligent je peux en venir là je je m'intéresse à toi Mathieu ah oui d'accord c'est pas de leçon de morale je te dis juste que est-ce que tu penses qu'à chaque fois qu'on te dit quelque chose tu y crois voilà bah non bon bah voilà bon bah tu veux me dire en fait tu veux me dire que je lis des articles de journaux je fais mon je fais mon propre avis mais puis c'est pas dit on t'entend pas bien Benjamin faut faut parler mieux dans ton téléphone j'ai un matériel de merde mais je te dis juste Mathieu c'est que écoute ce qu'on te dit et après bon bah vérifie regarde voilà moi je suis pas un défenseur de Depardieu c'est pas le problème mais je trouve que d'accabler des gens d'un coup comme ça je trouve ça un peu bizarre tu vois voilà alors que je demande moi Depardieu c'est pas mon copain c'est pas mais on m'affiche ça comme ah bah tiens oui il a fait ci oh là t'as vu c'est mauvais ouais mais c'est un peu ce que dit Mathieu vous êtes dans la même c'est ça que je comprends pas des fois Benjamin j'arrive pas à le comprendre parce que voilà là tu dis typiquement un truc en fait tu dis on est d'accord peut-être peut-être non mais on est d'accord en fait le problème c'est pas que t'es compliqué c'est que on est d'accord Mathieu j'ai pas besoin d'être d'accord avec toi c'est que vu que tu vois Maurice Radio Libre c'est une émission d'échange où on chamaille non non mais je veux dire quand je veux dire on est d'accord c'est qu'on dit on dit la même chose mais fais juste gaffe à ce que ce que t'entends vérifie vraiment les trucs va pas uniquement sur Google pour dire bon bah vu que ça veut dire que c'est vrai très bien allons écouter Julien au Guilvinec oui on va quitter les backrooms et Gérard Depardieu je voulais répondre il y a Céline qui avait envoyé un petit message sur la surpêche dans l'esprit des gens la surpêche c'est c'est que on pêche trop alors que c'est pas du tout ça en fait on ne pêche pas trop d'ailleurs la pêche française c'est 30% seulement du besoin de poisson en France quoi poisson et autres en fait la surpêche c'est juste par exemple tu pêches du macro tu retournes dans la même zone il y a moins de macro paf c'est déclaré en surpêche tout simplement et donc après dans l'esprit des gens on pêche trop on racle les fonds on surpêche on surpêche la surpêche il faut vraiment savoir ce que c'est ça n'a pas beaucoup de sens en fait au fond c'est tout simplement les macros peuvent être partis plus loin et on est en surpêche ou si par exemple tu pêches du macro et que quand tu retournes sur place sur zone tu as des macros un peu plus petits un peu plus jeunes on va dire aussi qu'on est en surpêche donc voilà ça c'était le petit point sur la surpêche il faut faire attention à ça parce que c'est pas c'est pas vraiment très très comment dire c'est pas qu'on pêche trop ça veut pas dire ça et puis bon si on pêche moins Céline sera embêtée pour manger son bar qu'elle a oublié à t'a demandé une recette il y a pas longtemps sur la bar je crois en effet voilà donc elle pourrait plus se payer un bar qui est déjà pas donné si on arrête pas de racler les fonds et aussi donc Mathieu pour les dauphins parce que dès qu'il y a un dauphin mort sur une plage on dit c'est des pêcheurs c'est aussi là il y a eu c'était dans les Landes je crois à Saint-Giron et puis en Vendée il y a eu donc pas mal de dauphins qui ont été voilà qui ont été ramassés et en fait sur les dauphins il y a des prélèvements qui se font et les prélèvements il y avait des parasites il y avait une infection parasitaire sur les dauphins oui oui effectivement j'ai entendu ça oui voilà donc en fait c'est des maladies les dauphins ils sont comme nous ils meurent et puis il faut bien qu'ils s'échouent quelque part c'est pas tout le temps les marins pêcheurs et honnêtement pour le port du Guilvinec de L'Octudie ou de Douarnenay avec qui on a des contacts des dauphins dans les filets il n'y en a pas beaucoup c'est relativement rare et à chaque fois il faut que ce soit déclaré oui ça m'embête parce que c'est des animaux gentils c'est joué normalement voilà et sinon Maurice là je suis dans un un moment sympa c'est que je suis en train de refaire mes bateaux je trouve que c'est vraiment le meilleur moment alors comme tu disais ça coûte cher mais je trouve que c'est vraiment le meilleur moment quand tu les sors du hangar après l'hivernage et que tu les nettoies tu les poliches tu les vernis il n'y a pas d'osmose non il y a des bons produits maintenant pour ça aussi et pour moi c'est vraiment les meilleurs moments là j'ai fait le nettoyage du petit changer de GPS passer les câbles un coup de polish partout et il sera prêt à mettre à l'eau ce week-end je pense des belles batteries d'eau neuve c'est ça exactement et ça je trouve que c'est un des meilleurs moments dans le bateau quand tu reprends quand tu reprends le nettoyage et la mise à l'eau après ah oui quand il n'y a pas de difficultés particulières quand ouais quand c'est un plaisir tu passes un petit coup éventuellement de de comment ça s'appelle de bazar qui pollue les mers de anti-fooling anti-fooling voilà tu fais un petit coup de nettoyage tu testes les pompes tu mets les belles batteries toutes neuves tu regardes si ça charge bien t'envois si t'es à 14 volts c'est nickel c'est bon ah oui ah 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 impeccable bon après il y a il y a il y aura un peu plus tard quand putain mais y a de l'eau dans les fonds bah y a de l'eau non ah 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 ça arrive ça arrive mais ça vient d'eau quand il est à l'eau il faudrait que quelqu'un aille voir t'es dans l'eau du port bien dégueulasse allez voir un peu ce qu'il se passe ça vient d'où putain cette eau là tu sais quand t'es à l'apéro t'entends c'est une pompe c'est une pompe tu stress un peu t'as toujours quelqu'un qui dit ah bah oui cet après midi quand on était en mer j'ai entendu c'était une pompe oh purée mes affaires sont toutes mouillées oh purée l'année dernière quand j'ai mis mon voilier à l'eau j'ai le cap de direction qui a pété juste à la mise à l'eau on n'a pas compris et donc il a fallu tout ressortir voilà ça c'est les alias ça peut ça peut être pas très très marrant par contre cette année pour les voiliers ça va pas être ça va pas être la fête il n'y aura pas beaucoup de vent apparemment ah ouais ? pourquoi ? ah ouais on a eu j'avais dit la dernière fois que j'étais venu qu'on allait avoir un hiver un automne un hiver et un printemps avec beaucoup de vent et là apparemment ce que disent les anciens qui ont souvent raison quand même sur les cycles on n'aurait pas beaucoup de vent cette année durant l'été ah bon voilà donc ça va pas déranger les touristes tous les mecs qui louent des bateaux ça va pas les embêter au contraire non non ils auront une excuse c'est ça c'est bien c'est bien et alors on sort où on va sortir où ? là je vais faire un petit peu de pêche balade les glénans bien sûr je vais attendre un petit peu mois de mai pour les glénans que les restos les bars réouvrent là-bas et puis cet été je vais retourner sur l'île d'Ouat et faire Belle-Île peut-être et j'aimerais bien aller en Irlande mais il faut que je voie avec les passeports maintenant il faut tout ça ouais c'est plus compliqué là maintenant ouais beaucoup plus compliqué d'ailleurs on a eu un souci pour la dernière tempête on était en mer et donc on avait nous tous les papiers qu'il fallait pour on avait l'autorisation pour pêcher en mer britannique et on a eu un contrôle parce qu'ils contrôlent énormément et ils font un peu de zèle ah ouais quand ils contrôlent ah ouais qu'on peut ah oui oui donc ils nous ont demandé de remonter le filet on avait pas mal de poissons et ils nous ont dit de tout remettre à la mer ah ouais pourquoi ah ouais ouais le temps qu'ils contrôlent donc ils prennent le temps de contrôler d'appeler tout ça et le temps de contrôler ils nous disent vous rejetez tout ce que vous venez de prendre vraiment sans même savoir si on est on est dans les clous ou pas ah ouais et donc ça ça a duré une éternité il y avait une tempête qui arrivait on le savait on était on était prêt à on avait on avait planifié pour rentrer à temps et le problème c'est qu'ils ont pris énormément de temps donc après et puis il faut il faut surtout pas râler parce qu'ils sont pas de mode ah oui c'est le but un peu ils voient s'ils attendent de voir quand est-ce que tu vas râler exactement donc on s'est retrouvé en pleine mer au large de 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 enfin pas de l'Irlande du Pays de Galle et avec on était embêté parce qu'on savait pas si on avait le temps de rentrer ou pas mais si on accoste en Angleterre ou au Pays de Galle on se retrouve coincé peut-être après plusieurs jours voire plusieurs semaines donc on a pris la décision de repartir et on est tombé en pleine tempête ah non raconte raconte alors ça a été l'enfer complet quoi des creux immenses ça a été la mer était noire mais noire vraiment on a eu on a eu très très peur d'ailleurs enfin on a perdu on a un collègue on a réussi à se à se mettre à l'abri à Portes Salles et on a un collègue qui n'a pas voulu repartir avec nous après tellement on était apuré tellement c'était violent l'histoire tellement c'était violent on a quitté la mer celtique mais dans un état c'était vraiment tu peux donner une idée des creux de combien de mètres des creux de facilement 15 mètres ah là là c'était des creux de 15 mètres des fois tu voyais tu étais dans le creux donc tu voyais des vagues tout autour c'était incroyable incroyable et puis la mer noire avec un ciel très chargé de l'écume partout donc après là si t'as le malheur de tomber sur une roche sur un container même s'il y en a moins dans ce secteur là bon bah c'est même pas la peine quoi c'est même pas la peine avec quelle force de voie alors là on avait des vents qui allaient à peu près à 130 ça a été relevé à 130 en Angleterre à Porta en mer je pense qu'on était plutôt à 140 c'est sérieux 140 et 150 ouais ouais c'était les grèves de Beaufort ça a fait combien ah alors ça mon permis est loin je sais pas ça sur l'échelle de Beaufort c'était 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 Violente Tempête c'était Force 11 je crois non 10 ou 11 10 ou 11 après c'est 12 non c'est trop je pense que c'était 10 ou 11 ouais donc c'était pas impossible de naviguer avec le voile non 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 ah non avec la voile non non de toute façon c'est pas un voilier on aurait pas dû être en mer à ce moment là c'était le risque on a décidé de partir mais le risque on s'attendait pas à ça des vents à 120 130 km heure c'était monstrueux quoi monstrueux d'ailleurs quand on a appelé à Portesal pour se mettre à l'abri ils nous ont demandé mais qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous foutez là on a arrivé en plus il n'y a pas loin il y a l'épave de comment ça s'appelle la Mococadise ah oui en plus on s'est dit on va finir à côté mais là non on rigolait pas on était tétanisés vraiment tétanisés et pas de pas d'avaries rien du tout sur le bateau rien du tout impeccable non rien vraiment il a vraiment bien tenu vraiment très très bien tenu donc bon ça s'est bien passé mais on est reparti on est reparti on était 5 on est reparti à 4 et on a un cas qui n'a pas voulu repartir et qui ne veut pas repartir d'ailleurs ah bon il veut ah oui ça l'a éclairé à jamais oui il a eu peur il a été traumatisé c'est pas la première fois qu'il y en a qu'arrête et pourtant il a plus de 50 ans donc il n'était pas loin de la retraite mais peut-être la fin qui approche il a peur il ne veut plus ah oui quelqu'un qui a expérimenté en plus ah oui 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 c'est une famille de marins pêcheurs bon il a perdu son père en mer quand il avait 15 ans donc après il a pris le même chemin et là c'est fini il ne veut plus terminé il y en a pas mal comme ça qui arrêtent de plus en plus bah c'est vrai que c'est vrai que la mère quand elle est quand elle est pas contente c'est impressionnant quand même ah c'est impressionnant c'est terrible moi je suis tombé à l'eau une fois j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu mon pied qui s'est accroché dans le filet donc j'étais à l'envers la tête dans l'eau oh purée heureusement j'ai mon collègue qui m'a vu qui était sur le pont qui m'a vu il y avait une la mère était formée mais c'était pas non plus c'était pas terrible mais quand il t'arrive ça ouais t'as peur t'as peur et ça faut surtout pas le raconter après à la famille ou à tout le monde c'est pareil là j'aimerais j'aimerais beaucoup m'engager à la SNSM mais je sais que ma femme est très contre elle veut pas ah mais surtout qu'il y a des bonnes nouvelles il va y avoir du il va y avoir du pognon si j'ai bien compris avec les éoliennes donc avec l'avènement des éoliennes de mer là ils vont verser une partie du fric à la SNSM donc qui permettra d'avoir des budgets au lieu d'être dans la situation d'aujourd'hui d'avoir des budgets un peu plus importants pour pour le sauvetage en mer pour la surveillance quoi donc ça c'est bien oui si en fonction enfin si ça part vraiment là dedans d'ailleurs pour ceux qui viennent en Bretagne qui vont se ou qui voient un poste SNSM qui ont envie de faire un petit don aller faire un don directement à la SNSM du village ou au Guipinec ou ailleurs où vous allez n'envoyez pas à la SNSM par exemple à Paris ou voilà parce que tout le monde finance les voitures de fonction exactement vous avez compris par contre les dons qui vont directement dans les locaux la SNSM sur les ports ça ça va vraiment dans le matériel dans les besoins locaux voilà c'est ça c'est bien de faire ça moi je trouve que c'est bien si j'étais sur le bord de mer moi c'est un truc que j'aimerais bien faire bon après je pense que dans le sauvetage en mer je pense que la période estivale ça doit être insupportable quand même c'est insupportable parce qu'il y a quand même nous j'avais raconté on est souvent détournés pour aller pour aller sur des problèmes de touristes de plaisanciers et on a vu d'ailleurs des drames je t'avais raconté ce couple de Hollandais avec leur enfant qui avait enfermé la petite fille dans la cabine pour être en sécurité alors que le bateau était en train de couler enfin bon mon dieu voilà ouais et on ne comprenait pas pourquoi ils ne voulaient pas monter on n'était on n'était pas loin ils ne voulaient pas monter en fait dans le bateau ils ne voulaient pas venir avec nous la dame hurlait elle essayait d'ouvrir la porte on s'est dit ils veulent récupérer leurs affaires ils sont complètement cons leur truc est en train de couler et en fait non il y avait la gamine qui était dedans quand on a compris j'ai un collègue qui a nagé jusqu'à là-bas pour essayer de faire quelque chose d'ouvrir et il n'a pas réussi et donc le bateau coulait avec la fille dedans en train de hurler ça a été ça a été terrible ça a été terrible ça a été terrible on a été voir après on a été obligé d'aller voir des psychologues et tout ça ça nous a hanté pendant quelques quelques nuits ouais c'est pour ça je ne sais pas si parce que à l'aider les professionnels les gens qui sont dans des situations un peu obligées en panne en galère etc ou même en perdition et après il y a tous les gens imprudents tous les les fanfarrons des des marinas là ils sont fatigants avec ils prennent des risques tous ceux qui font qu'il y a plein d'interdictions maintenant partout sur la Méditerranée il y a des des coins qui étaient formidables où c'était vachement sympa d'aller faire un peu de aller caboter et on peut plus on peut plus parce que les mecs ils je ne sais pas quoi ils jetaient leurs ordures ils laissaient des trucs dans les criques je ne sais pas quoi ils labouraient les fonds avec leur encre enfin bon des choses comme ça et c'est vrai que tu ne peux pas parler avec les gens moi j'avais essayé une fois toute ma vie je m'en souviendrai c'était vers vers le Cap Créus entre Perpignan et l'Espagne dans cette zone là où j'aimais bien naviguer et j'avais essayé d'expliquer à des gens qui faisaient des trucs insupportables leur dire vous savez ce qui est dommage c'est que personne ne va venir en fait réparer ce que vous êtes en train de faire c'est pas comme un parking ou un truc comme ça où vous faites des trous dans le parking pendant l'hiver les gens reviennent ils rebouchent le parking là quand vous faites ce que vous êtes en train de faire là je ne sais pas s'ils s'amusaient je crois à labourer le fond avec l'encre c'est à dire à tirer et bon expliquer au mec et leur dire mais tu sais en fait quand tu fais ça au fond c'est pas du béton en fait au fond c'est la mer il y a plein de vie donc il ne faut pas le faire et les mecs tu ne peux pas il faudrait que tu sois prêt à te battre tu cherchais un coup de couteau Maurice c'est un peu ça où d'un moment tu te dis bon de toute façon tu regrettes de leur avoir parlé en fait parce qu'effectivement il y a des gens qui bon tu ne peux pas les raisonner tu ne peux pas leur expliquer ils ne se disent pas oui ah oui c'est vrai d'accord vous avez raison on arrête non il trouve ça vachement marrant et puis il dit bon allez arrête c'est la mer il y a de la place je ne sais pas quoi enfin bon ils ne comprennent rien c'est ça et c'est ce qui arrive moi c'est ce qui m'arrive tous les ans au Glénan je suis beaucoup au Glénan et tu as tous les jeunes qui arrivent avec les Zodiaq qui sont à 30-40 nœuds dans les Glénans et qui arrivent sur la plage plein de bourgs et tu t'engueules tous les ans tu t'engueules plusieurs fois et ils ne comprennent pas ils continuent et il n'y a rien à faire et ce n'est pas que les quand je parlais des touristes hollandais il n'y a pas que les touristes attention il y a beaucoup de gens d'ici qui ont même l'habitude d'avoir qui ont un bateau qui ont l'habitude de naviguer un petit peu et qui ont des accidents c'était en 2019 à Concarneau des jeunes qui revenaient des Glénans aussi complètement bourrés ils revenaient plein de balles sur Concarneau ils ont pris une reproche et il y en a un qui est décédé et ça c'est des gens d'ici dont un d'ailleurs ceux qui conduisaient travaillent dans un un truc de bateau quoi qui connaît le milieu mais qui voilà qui sont sans gilets sans rien ah et sans gilets parce qu'ils sont trop forts trop forts et oui les gilets c'est pour les gens qui ont peur t'es obligé de leur dire tu sais l'un de nos plus grands marins Eric Tabarly aurait donc disparu en mer pour le chisque en tout cas parce qu'il n'avait pas de gilets et lui il était fort c'est sûr par contre enfin bon on va écouter Benjamin à Paris il s'amuse bien Benjamin sur le chat il dit plein de trucs marrants ouais c'est bien j'arrive à pianer sur mon iPad ah ouais sur ton iPad quelle version c'est pas un iPad Pro ah bon on va te raccrocher je suis pas dans la benne ouais non mais j'ai écouté très attentivement non j'avais j'avais une petite question pour Kader ah mais Kader il a disparu je pense il a dû être rappelé par le par l'imam local qui a dû lui dire écoute qu'est-ce que tu fais je t'entends la radio il faut raccrocher c'est très bien merci bon bah très bien bon bah j'avais une question pour lui non ou peut-être pour Mathieu vu qu'on parle avec des animaux je ne sais pas des gentils ou pas c'est un animal assez gentil Mathieu il est adorable il est très gentil non non j'ai envie de demander bah donc à Mathieu par défaut t'es pour ou contre le gavage des oies aïe 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 je me suis renseigné enfin je me suis renseigné comment non je rigole non alors bon déjà moi je me gave assez souvent comme une oie je trouve pas ça je trouve pas ça très désagréable je dois dire non mais plus sérieusement je me suis je me suis renseigné un peu sur le sujet je sais qu'il y a notamment un monsieur parce qu'il faut savoir que les oies naturellement sont des oiseaux donc qui se gavent naturellement c'est à dire qu'avant de prendre leur envol elles ont une période où elles se gavent donc en fait le gavage n'est pas du tout un processus artificiel je suis pas sûr que ça marche cette explication là ouais j'ai pas cru les oies font naturellement du foie gras non écoutez madame les oies font naturellement du foie gras nous on ne fait que le mettre dans des bocaux alors alors il y a il y a alors bon quoi il y a un monsieur il y a un monsieur qui qui fait des oies qui fait du foie gras avec des oies qui ne gavent pas oui elles se gavent seules madame toutes seules non mais c'est c'est vrai écoutez venez voir pour répondre pour répondre à ta question plus simplement parce que là c'est vrai que je détourne un peu le truc mais ça j'aime bien par contre celle là je vais la garder l'histoire des oies qui se gavent toutes seules c'est des oies de chimique le cochon fait lui-même le jambon madame c'est lui nous ne faisons que nous ne faisons que le mettre dans du sel c'est bien les oies qui se gavent toutes seules nous quand elles sont mortes on ne sait pas quoi faire alors on prend le foie, on le met dans un bocal je vous assure que j'ai lu ça vas-y quand on écoute venez, écoutez, écoutez vous entendez ? mange moi elle dit, mange moi c'est elle qui le dit j'aurais tendance j'aurais tendance à te dire que c'est pas quelque chose qui me choque beaucoup je suis moins pour la corrida que pour le gavage des oies non mais là on va pas parler de la corrida c'est juste toi de temps en temps t'aimes bien un bon foie gras de canard j'aime bien un bon foie gras et je suis pas contre non après il y a des façons de gaver par contre un dauphin sur une plage et puis tu écoutes à ton préfet non j'ai pas écrit j'ai pas écrit au préfet en plus j'ai écrit au ministère de la pêche il est allé brûler des pneus devant la fenêtre du préfet non mais je sais pas non mais je sais pas ça m'a énervé d'un coup et il y avait un article où il disait c'était la faute des pêcheurs et tout et que je suis tombé dans le panneau parce que quand je t'écoute ça t'énerve il faut pas que ça t'énerve pourquoi tu t'énerves quand je t'écoute Julien je dois dire que j'ai un profond je sais pas si c'est respect mais il est pas sûr que ce soit du respect par contre Julien il a un profond il sait pas trop si c'est du respect mais il a un profond pour toi donc moi mon conseil ne reste pas avec lui Julien parce qu'il est un profond pour toi mais tu sais pas et il t'a prévenu non mais je veux dire c'est des métiers qu'on n'en entend pas parler et putain tout à l'heure quand je t'entendais parler je voyais la scène et je me dis on mange du poisson voilà moi je te parlais des oies ouais mais moi je t'ai répondu je t'ai répondu je ne suis pas je ne suis pas choqué c'est vrai que notre interloc il est pas choqué les oies ce gars est le seul madame j'adore celle là je vais la garder oui les oies je mange du poisson gras parce que les oies se gavent seules on essaie de les arrêter elles ne s'arrêtent pas alors on mange leur foie j'adore c'est là il faut vraiment l'isoler cette scène je l'adore moi les oies qui se gavent c'est comme sur le bateau de Julien il passe les poissons les poissons sautent sur le bateau et ils se jettent dans les frigos il se vit tout seul il se vit alors ils sont sur le bateau lui il est affolé qu'est-ce qu'on fait ? bon laisse on rentre j'adore j'ai envie de te retourner la question Benjamin et toi dis moi la question quelle est ta position sur le gavage des oies ? moi je trouve ça absolument normal toi tu trouve ça normal ? c'est pas tout à fait comme moi moi j'ai pas dit que c'était normal je t'ai posé une question encore une fois c'est pas pour te juger je te demande ta position est-ce que tu trouves ça fou qu'on gavre des oies pour pouvoir manger des super bons foie gras c'est quoi ? ta position ? moi je pense que tu penses quoi ? il a pas fini sa phrase Mathieu Mathieu ? Mathieu ? Mathieu ? non c'est pas il a dit je pense que il est un peu disparu bon on va écouter la conclusion ok mission on va écouter la conclusion les oies qui se gavent ça j'adore celle-là je vais vraiment la garder c'est énorme j'ai essayé de ne pas trop la faire mais demain je pense que je vais la faire une vingtaine de fois dans la journée on va écouter la conclusion de l'échec à Konstantin Jeziorna dans la banlieue de Varsovie en Pologne merci pour cette émission qui m'a fait une soirée de rêve lucide sur le Cap Vendienne et puis avec aussi l'odeur de l'air marin et puis aussi qui m'a fait rêver d'un voilier d'un trois mât naviguant sur les mers et océans et puis émettant l'émission de Maurice Radiolibre ouais voilà ouais ça il faut rêver de ça ça c'est vraiment donc merci et puis à la prochaine qu'un roi les bonnes nuits à toi merci d'être venu n'oublie pas que la mer il y a des moments où ça tabasse aussi et profite de la nuit pour te masturber la conclusion de Mathieu qui vient de revenir à Montaigu ouais j'ai des petits problèmes de connexion ouais donc je ne sais pas si vous avez entendu la fin de mon on n'a pas entendu la fin de ta phrase Mathieu non mais je disais que je disais que l'homme par nature l'homme n'est pas contrairement à ce que disent les antispécistes l'homme n'est pas une espèce comme les autres c'est une espèce qui est destructrice qui fait des choses contre nature et qui est en dehors de la nature moi c'est ma position donc voilà on peut manger des maugettes c'est vrai que ça fait moins de mal ça doit plaire plus aux écologistes mais je ne suis pas sûr qu'on puisse se nourrir comme en mangeant des maugettes quoi à moins de péter toute la journée donc voilà c'était une émission qui était très très intéressante et ouais je retiens vraiment le témoignage de Julien et puis bah voilà merci pour les pêcheurs bonne soirée à tous et rock'n'roll rock'n'roll bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Julien au Guilvinec oui bah écoute merci Maurice je voulais venir aussi pour te parler du gâteau basque parce que t'avais parlé de ça c'était le premier sujet que j'avais j'en ai pas parlé et moi j'ai une super recette du gâteau basque que j'ai appris avec un cuisinier que tu connais peut-être qui est décédé aujourd'hui c'est Claude Darose ah oui ah oui voilà et donc en fait quand j'habitais Langon j'étais peintre en bâtiment ils m'avaient appelé pour des travaux et on avait sympathisé un peu et donc ils m'avaient appris une très bonne recette du gâteau basque que je suis fier d'avoir et que je garde secrètement ah ouais c'est vrai je suis jaloux et et voilà donc sinon un petit hommage aussi à Julien de Port-en-Bessin qui a péri en mer vous l'avez peut-être entendu un marin pêcheur qui avec un bateau tout neuf en plus il y a on sait pas trop ce qui s'est passé et donc qui est mort et voilà et faites attention aux méchants marins pêcheurs pas propres qui pêchent salement nous on ramène une tonne tous les 15 jours de déchets au lieu de ramener des poissons on ramène aussi une tonne de déchets c'est ce qu'on a voulu mettre en place et on fait vraiment tout pour pêcher proprement on n'a pas de surpêche on ne tue pas les gentils dauphins et voilà on fait attention voilà merci Maurice et puis rock'n'roll et bonne nuit rock'n'roll et bonne nuit et bravo et merci d'être venu la conclusion de Benjamin à Paris oui bah voilà j'ai pas ma réponse sur les oies oui à mon avis je vais très mal dormir et puis en tout cas formidable émission merci pour votre accueil et à très bientôt et tu peux en plus te commander du foie gras avant d'aller te coucher comme ça tu vas te ranger et j'en ai alors Cameron et bonne nuit à toi merci d'être venu je salue toutes celles et ceux qui ont participé à ce programme et qui l'ont écouté et je vais te laisser donc comme d'hab avec une belle musiquette alouette poil à la casquette pour que tu puisses profiter de la nuit ou de la fin de journée ou du matin tout dépend où tu te trouves sur la planète pour t'occuper de toi et demain soir 21h pile je serai là et toi ? alors t'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens pour t'occuper de l'histoire des gens qui écoutent pour t'occuper de l'histoire des gens qui écoutent pour t'occuper de l'histoire des gens Sous-titrage ST' 501